bonjour les amis aujourd'hui une étude sur le canon de Pachelbel je ferai une seconde vidéo après celle-ci où on verra l'intégralité du thème ici on va surtout s'intéresser donc à l'introduction et pour bien comprendre la structure du morceau les accords c'est à mon avis essentiel de comprendre pour mieux mémoriser ici on a une structure assez simple donc ce sont ces 8 accords cette série qui va être valable tout le long du morceau donc en accord si je les prends les uns après les autres j'ai Ré d'abord voici La Si mineur Fa dièse mineur Sol Ré à nouveau Sol toujours et on finit par là faut connaître absolument vos accords à trois sons ceux-là il n'y a aucune septième il n'y a rien donc alors comme vous pouvez le voir sur la partition j'ai pas écrit toutes les notes donc ne les écrivez pas c'est à vous de les trouver enfin de les comprendre ma main gauche va toujours jouer la fondamentale c'est à dire la note qui donne le nom à l'accord ici Ré pour le premier accord et je vous demande de mettre votre pouce de la main droite sur le La et ensuite j'ai les deux croix donc ça va correspondre aux deux notes qui me manquent de l'accord de Ré comme ça vous êtes obligé de faire tel ou tel renversement je suis sur La donc les deux notes qui me manquent c'est Ré et Fa dièse voilà du coup j'ai mon accord de Ré mais dans cette position ensuite accord de La je demande toujours le pouce sur La donc là c'est facile c'est pas renversé accord de Si mineur Si en bas et main droite je pars de Fa dièse donc je vais avoir Si et Ré Fa dièse mineur c'est celui-ci vous avez de la chance premier passage il n'est pas renversé accord de Sol qui commence d'un Ré accord de Ré mais commence d'un Ré donc là aucune difficulté accord de Sol à nouveau c'est le même ce renversement et accord de La qui commence d'un Mi vous êtes dans l'obligation de connaître vos accords et de trouver le bon renversement ligne 2 la même chose à part que je change mon point de départ c'est à dire pour Ré par exemple je peux toujours avoir mon Ré à gauche mais mon pouce main droite j'ai demandé Fa dièse du coup je vais avoir ce renversement là je rappelle que Ré c'est ça je peux très bien le trouver comme ça ou comme ça il faut maîtriser ces trois renversements après si je continue à le renverser je retombe sur le point de départ Ré a une infinité de renversements je peux très bien le jouer comme ça par exemple ou si j'ai la main assez grande comme ça c'est toujours la corde de Ré mais surtout ces trois là celui-là ne compte pas c'est le même que le premier donc ligne 2 même chose avec un autre point de départ toujours un écrivez par les notes cherchez-les c'est des accords communs vous en aurez besoin ensuite exercice numéro 2 c'est la main gauche qui va faire le travail alors je vous montre la mélodie qu'on a dans le canon de Pachelbel Fa dièse attention oui deux dièses à la clé Fa et Do tous les Fa tous les Do sont dièses Fa dièse Mi Ré Do dièse Si La Si Do c'est extrêmement simple souvent quelque chose de très célèbre et à une partie de la mélodie simple ici voilà c'est même rudimentaire mais c'est un tube la main gauche elle au lieu de jouer la corde de Ré par exemple comme ceci on va aller chercher ce qu'on appelle la dixième c'est à dire que je vais pas jouer ma tierce ici cette note là je vais la mettre à l'octave c'est elle la dixième parce qu'ici c'est la huitième l'octave de Ré qui est Ré d'ailleurs 8 9 10 et je vais doubler mon Ré mais avec une seule main et on utilisera cette technique dans la seconde vidéo pour jouer l'intégralité du morceau on se resservira toujours de cette même recette et de même de toujours utiliser la même série d'accords donc Ré je l'ai ainsi pendant que j'ai le Fa dièse en mélodie ensuite accord de La pour un Mi en mélodie Si mineur Ré en haut Fa dièse mineur je vais garder le même noté on reviendra sur celui après Sol mélodie Si accord de Ré avec un La je vais le prendre plus bas mais peu importe Si avec Sol d'ailleurs la note de la mélodie fait toujours partie de l'accord c'est une note de l'accord et Do dièse pour La je reviens sur Fa dièse mineur je vous ai toujours fait ce doigté là et je passe au dessus de mon pouce pour aller chercher pour Fa dièse mineur c'est pas pratique ça dépend de la taille de vos mains si vous avez des petites mains vous pouvez garder ça sinon généralement on le joue ainsi vous voyez 5 3 2 1 il y a un tube de Chopin comme ça c'est pas sur cet accord je m'assure donc je pense que ce doigté si vous avez la main assez grande c'est mieux que ça on peut pas reprocher à quelqu'un de faire ça c'est adéquat c'est pas stupide ça dépend de votre main comment vous sentez ça je vous joue l'intégralité de cette introduction 1 peu au au à 1 2 Je vous rappelle que le canon de Pachelbel c'est une pièce pour qu'ensemble à cordes. Toutes les versions que vous trouverez pour piano sont des adaptations. Je tenais aussi à vous remercier, vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre, ça fait super plaisir. N'hésitez pas si vous voulez que je fasse certains thèmes, c'est vrai que j'aborde certains sujets. Et puis aussi dites-moi si ça vous plaît ou pas, ce que je montre pour moi ça me serait quand même utile. Et je remercie les donateurs, parce que ça me permet de payer l'abonnement du site sur lequel vous trouvez toutes les partitions. Alors j'ai très peu de donateurs, par contre j'ai des donateurs généreux. je préférerais qu'il y ait plus de donateurs à 1€. L'abonnement du site c'est 30€ à l'année, c'est pas non plus la mer à boire. C'est bien que ce soit payé comme je fais ça bénévolement, voilà ça serait sympa. Et c'est pas YouTube qui va me payer ça, ça je vous rassure, ça risque pas. Donc n'hésitez pas si vous voulez faire un don d'1€ sur Tipeee c'est avec grand plaisir. Et je vous vous donnez de date, je suis pas mal pris en ce moment donc je fais ça au mieux. Bon piano, éclatez-vous bien. Ciao.